Bonsoir et bienvenue à ce bref parcours de l'actualité. Commençons par l'économie. Un entrepreneur, un projet, c'est le thème de l'édition 2014 de l'Académie organisée par la Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire. CGCI Académie a été officiellement lancée ce jeudi en présence du Premier ministre Daniel Cablan-Duncan. L'objectif majeur est de susciter la vocation entrepreneuriale sur l'ivoirien afin de répondre aux défis d'une croissance inclusive. Nous reviendrons en détail au journal de 20h. La ministre charge de la Santé, Raymond Goubou Kofi, a lancé ce jeudi le message de sensibilisation du gouvernement ivoirien à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Sachez que chaque année, 300 millions de personnes sont atteintes du paludisme. En Afrique subsaharienne, le paludisme, plus de 3000 personnes, c'est le taux de mortalité dû au paludisme. Et d'au moins en Afrique, cela représente 85%. Le paludisme, une maladie transmise par un moustique, est responsable de plus d'un million de décès d'enfants par an, la plupart, entre moins de 5 ans. En Côte d'Ivoire, cette maladie représente 43% des motifs de consultation et 26% des décès hospitaliers. Les enfants et les femmes sont les plus touchés dans notre pays. La Côte d'Ivoire, trois enfants malades du cancer vont très bientôt se rendre au Maroc pour suivre des soins approfondis. C'est la phase concrète de la coopération du domaine de l'humanitaire entre la fondation Tidem of Africa, de l'épouse du chef de l'État, et la fondation Leïla Salma, l'épouse du roi du Maroc. Nous reviendrons encore sur cet élément au journal de 20h. Le procès en cassation du général Bruno Dogoblé, chef de la sécurité présidentielle de l'ex-président Laurent Gbagbo, a été à nouveau reporté au 26 juin prochain. Âgé de 62 ans, le général de brigade Dogoblé est reconnu coupable d'avoir commandité l'enlèvement, la sécrétation et l'assassinat du colonel-major à la retraite, Adama Dossot, pendant la crise post-électorale. Au Sénégal, des Sénégalais évidemment se disent tout simplement dessus par le retour différé de l'ex-président Abdoulaye Wad. Ils sont descendus très nombreux dans les rues de Dakar pour accueillir Abdoulaye Wad. Brandissant des portraits de l'ancien président sénégalais, ses partisans ne cachaient pas leur joie de voir rentrer au pays celui qui a dirigé le Sénégal pendant 12 ans. Craignant le désordre, le gouvernement de Makissal avait mis en place un important dispositif sécuritaire. Des policiers bien armés qui n'ont pas hésité à user de leur matraque contre quelques partisans, empêchant l'accès à l'aéroport, y compris pour les journalistes qui étaient sur place pour couvrir la mobilisation. Dans l'après-midi, la nouvelle tombe. L'avion d'Abdoulaye Wad en provenance de Paris a dû atterrir à Casablanca au Maroc, dans l'attente du feu vert des autorités aéroportuaires, qui affirme que la liste des passagers a été modifiée au dernier moment. Pour tous les militants, c'est clair, le régime actuel a peur du retour de l'ancien président. Ils accusent Makissal de tout faire pour empêcher sa venue. Il a beau tenter d'empêcher sa venue, il a beau tenter de m'ouvrir les troupes, on sera toujours là pour l'accueillir. Nous attendons également avec plus d'engagement, avec plus de dévouement, avec plus de détermination. Les partisans du PDS se sont rassemblés au siège du parti. Leurs responsables ont annoncé que finalement, Abdoulaye Wad n'arriverait sur Dakar que vendredi, officiellement pour soutenir son fils Karim, arrêté et placé en détention depuis avril 2013, pour enrichissement illicite. Fin de ce flash, on se retrouve à 20h avec, comme tous les jeudis, le dossier de la rédaction. Et à travers ce dossier, le service société de la rédaction vous conduira vers les traces des conducteurs de taxis, braqueurs de clients. On se retrouve donc à 20h.